... Il va combien ? Plus de 300 à l'aise. Mais bon encore, ça c'est des motos d'endurance mec ! T'as des trucs qui ont beaucoup plus vite comme la H2R de Soufoglou qui a fait 400 km heure et les motos de record de vitesse du Lac Salé qui dépassent 600 km heure. 600 km heure sur une moto ? Et comment tu fais pour aller aussi vite ? Ah bah il y a une formule toute simple pour ça, regarde. Démerde-toi. Allez mec, explique-moi parce que là, j'ai rien compris à ta formule. Ok, je t'explique. Mais avant tout, pour rouler vite, il faut déjà de la place. Et de la place sur le circuit Paul Ricard du Castellet, il y en a. C'est là que s'est déroulé le bol d'or du 15 au 16 septembre et les pilotes ont pu souder 24h sur la ligne droite du Mistral, l'une des plus longues d'Europe avec 1,8 km. Ah ouais, c'est super long ! Mais bon, même si je vais avec mon Atlantique 500, j'irai jamais aussi vite qu'eux. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est normal parce que les lois de la physique, elles jouent contre toi. Il y a trois forces qui empêchent une moto d'aller vite. La première, c'est évident, c'est la gravité en pente. Plus la pente est raide et moins on peut rouler vite. La deuxième, c'est la résistance au roulement des pneus. Mais sur une moto, elle est relativement faible vu qu'on n'a que deux pneus assez fins. Enfin, la plus importante, c'est la force de résistance de l'air, qu'on appelle aussi force de résistance aérodynamique ou traînée. Bah ça résiste pas vraiment l'air. Bah quand t'es à pied, non. Mais à moto, plus tu roules vite, plus elle devient importante. Elle dépend même du carré de la vitesse, regarde. Ça veut dire que pour rouler deux fois plus vite, t'auras une force de résistance quatre fois plus importante. D'accord. Bah en fait, il faut juste avoir une moto super puissante. Là ça suffit pas, mais t'as raison. Il y a du vrai, parce qu'il faut un max de puissance pour rouler vite. Il faut savoir que la puissance, c'est une force multipliée par une vitesse. La puissance nécessaire pour combattre la force de résistance de l'air évolue donc avec la vitesse au cube. En clair, pour rouler deux fois plus vite, il faut une puissance non pas quatre fois, mais huit fois supérieure. Ok d'accord, mais concrètement, ça veut dire combien de puissance pour rouler plus vite ? Bah ça dépend, mais par exemple au Boulder, les motos elles atteignent environ 320 km heure et elles sortent au maximum 220 chevaux. Ouais, mais tout à l'heure tu m'as parlé de 600 km. Les motos conçues pour les records de vitesse n'ont plus rien à voir avec des motos de course classiques. Outre leur forme très particulière, on y reviendra, elles comptent toutes sur une puissance énorme. Par exemple, jusqu'en 2010, c'est la Bob Seven qui détenait le record du monde de vitesse avec un moteur V4 3 litres turbo compressé de 500 chevaux. De quoi atteindre les 565 km heure. 500 chevaux et 560 km heure, c'est énorme. Et il y a quelqu'un qui a déjà battu ce record ? Ouais, en 2010, il y a la Hakatak. Et alors elle, elle avait deux moteurs de Yabuza qui sortent 1000 chevaux. Et elle a atteint 605 km heure. Attends, avec le double de puissance, elle est allée seulement à 50 km heure plus vite ? C'est tout naze. C'est tout naze. Mais c'est ce que je te disais, la puissance elle évolue avec la vitesse au cube. Mais bon, au delà de la puissance, il y a d'autres paramètres qui comptent. Par rapport à une bagnole, ou pire, un camion, une moto quelle qu'elle soit est beaucoup plus fine. Et ça tombe très bien puisque pour limiter la force de résistance de l'air, il faut avoir la plus petite surface frontale possible. Et c'est quoi la surface frontale ? C'est évident, non ? C'est la surface de la moto quand tu la regardes de front. Ah bah, je suis con, je le savais. Mais pourquoi on ne dit pas aussi la surface du dessus ou la surface du côté, ça ne s'ajoute pas ? Tout simplement parce que quand tu roules, l'air frappe ta moto par l'avant. Et l'obstacle que représente la moto correspond à la surface frontale. Vous avez déjà entendu parler de la Kawasaki H2R qui a atteint les 400 km heure avec Kenan Sufo Blue en 2016. C'était sur le pont Osman Gazi en Turquie. Et vous savez aussi probablement que la voiture de série la plus rapide du monde est la Bugatti Veyron avec 400 km heure elle aussi. Même vitesse de pointe, mais seulement 330 chevaux environ pour la moto et 1000 chevaux pour la voiture. L'explication tient évidemment dans la surface frontale beaucoup plus importante de la Bugatti. Sans compter sa résistance au roulement supérieur avec ses 4 pneus énormes. Bon ça c'est un exemple flagrant. Mais sur une même moto, tu peux avoir des écarts de vitesse liés à une surface frontale différente. Par exemple à cause d'un pilote plus ou moins grand. Aux essais pré-bol, le team Techmas de la BM numéro 9 nous a montré la télémétrie de deux de ses pilotes ayant une taille différente. Résultat, le plus grand qui arrive à moins bien se caser sur la moto, ce qui implique donc une surface frontale plus importante, parvient systématiquement à une vitesse de pointe 2 km heure inférieure. Alors que les vitesses de sortie de courbe des deux pilotes sont identiques. Certaines motos possèdent même des échancrures dans le réservoir pour y loger le casque du pilote. Ah ouais je vois, c'est ce qu'on appelle l'aérodynamisme. Non la surface frontale, c'est la surface frontale. Mais l'aérodynamisme aussi c'est important, c'est le troisième paramètre qui compte. En regardant deux motos de face, elles peuvent avoir l'air identiques et posséder la même surface frontale. Mais en les regardant de profil, elles peuvent être totalement différentes. T'es gentil là, mais la moto de gauche ça existe pas ça. Non ça existe pas, c'est moi qui l'ai dessiné. Bah mec, t'es pas très bon au design. Ouais, mais si personne dessine des motos comme ça... C'est parce que c'est moche. Ouais, c'est moche, mais c'est surtout parce que ça serait vraiment naze d'un point de vue aérodynamique et que ça générerait beaucoup de traînées inutilement. La faculté d'une moto à bien fendre l'air est caractérisée par le CX, ou coefficient de pénétration dans l'air. Il dépend en grande partie de la forme de la moto, ce qui explique la forme de suppositoire des motos de record de vitesse dont on parlait plus tôt. C'est pour ça que les sportives, elles ont des carénages et des bulles profilées. Ouais, exactement. Le carénage et la bulle, ça permet à l'air de s'écouler beaucoup plus facilement autour de la moto, et donc de générer moins de traînées. Et puis il y a aussi le fait que la bulle, ça protège le pilote et ça évite la fatigue. Dans une moindre mesure, le CX dépend aussi de petits détails comme les jonctions de flanc de carénage qui peuvent créer des turbulences et augmenter la résistance de l'air. C'est pour ça que sur des motos de record du monde de vitesse, mais aussi sur les avions, les carénages sont de véritables pots les plus lisses possibles. Ok, mais là t'as oublié un truc dans ta formule, le poids évidemment. Alors ça déjà c'est pas le poids, c'est la densité de l'air. Et la densité de l'air, ça compte dans la vitesse. Moins l'air est dense et moins sa résistance est importante. Et d'autre côté, moins l'air est dense et moins ton moteur sera puissant. Bon et puis de toute façon dans une course, la densité de l'air tu la choisis pas. Ouais mais et le poids, tout le monde le sait que ça compte. Et bah non mec, quand on parle de vitesse pure, le poids ça joue pas. Avec une moto très légère, on accélérera plus fort et on atteindra plus rapidement la vitesse maxi. Mais la vitesse maxi n'augmentera pas. La hack attack, record man de vitesse avec 605 km heure dépasse par exemple les 700 kg. Ce poids ne la gêne pas puisqu'elle a tout l'espace et le temps nécessaire pour atteindre sa vitesse maxi. Bon et c'est tout, il n'y a pas d'autre astuce pour aller vite ? Si il y en a une, elle est gratuite, elle est super efficace, par contre c'est pas facile à gérer. Bah vas-y balance là. Bah c'est le vent. Oh mais ouais. Si t'as du vent dans le dos, ça contrecart une partie du vent qui s'écrase sur le nez de ta moto et résultat tu peux aller plus vite. Au Castelet, la ligne droite du Mistral porte bien son nom puisque le vent peut souffler fort dans le dos ou pas. Ça force les équipes à anticiper ces changements et à adopter les bons réglages pour toute la course. Mais t'as aussi l'inverse qui peut se produire. Genre quoi ? Genre avoir moins de vent de face alors qu'on va à la même vitesse. Et ça, c'est réalisable grâce à la protection d'une autre moto qui est placée devant toi. Ce phénomène s'appelle l'aspiration. Quand une moto est située devant nous, elle crée dans son sillage une zone de dépression qui limite la pression de l'air et donc la force de freinage aérodynamique qui s'applique à notre moto. En clair, la moto située devant fait tout boulot et nous abrite un peu de l'air, ce qui nous permet d'aller plus vite. L'aspiration, c'est une technique très utilisée dans les sports mécaniques pour dépasser plus facilement. Et même en cyclisme, quand les gars ils roulent en peloton, c'est pour économiser leur force. Ah ok, j'ai capté. Donc pour résumer, pour aller vite, il faut une moto puissante, fine et bien profilée. Et si t'as un peu de chance, t'as même le vent dans le dos ou alors tu profites de l'aspiration de la moto qui est devant quoi. Putain, tu progresses hein ! Ouais, je sais. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'avec une ligne droite aussi longue, pourquoi les motos du boldor, bah elles vont pas plus vite quoi ? Bah tu sais quoi ? On va les redemander. Alors finalement, pourquoi vous allez seulement à 320 kmh à peu près et que vous bloquez quasiment à 1000 lignes droites ? On va pas chercher forcément la plus grande puissance parce qu'on va repousser la fiabilité dans le même temps. Priorité numéro 1, c'est la fiabilité. On va jouer sur pas mal de paramètres pour limiter la consommation et encore une fois, le pilote peut aussi avoir des consignes par rapport à ça quoi. Ah ok, donc en fait finalement, ils cherchent presque à avoir moins de puissance que sur un circuit plus petit comme Le Mans par exemple quoi. Bah ouais, tu vois, la fiabilité et le temps qu'on peut gagner en économisant Harley, finalement c'est plus important que quelques kilomètres heure de gagner en ligne droite. Entre la ligne droite du Mistral et celle des stands, les motos restent pleine charge, 30 secondes par tour. Pour une équipe de pointe qui peut couvrir 680 tours en 24 heures, ça représente plus de 5h30 à toc. C'est éprouvant pour la mécanique et ça consomme un max. Par contre, ils pourraient faire un effort sur l'aérodynamique avec des carénages plus profilés, avec des bulles plus hautes. Encore une fois, on va leur demander. Pourquoi on n'a pas des motos profilées comme des torpilles par exemple pour profiter de la ligne droite là sans avoir forcément des moteurs qui prennent beaucoup plus de tours ? Déjà parce qu'on se ressemblerait tous, on aurait tous à peu près le même profil, un peu comme en Moto2. Là, c'est quand même des machines de série. On a un règlement qui nous impose d'avoir un carénage qui ressemble à la machine de série. Nous ne pouvons pas changer la forme. Les réglementations de superbike signifient que la silhouette et la forme de la voiture deviennent les mêmes. Ah ok, en fait ils n'ont pas le droit. Mais s'ils avaient le droit, ils pourraient faire des suppositoires hyper profilés quoi. Et non, en fait non, ils ne feraient pas ça. L'aérodynamisme n'est pas une nouveauté. Dans les années 50, les motos de grand prix ont utilisé des carénages très profilés. C'était très efficace pour aller vite, mais ça rendait aussi les motos très instables et donc au final pas plus rapide sur un circuit qui comporte des virages. Une moto de course, ça ne doit pas seulement rouler vite, ça doit freiner fort, accélérer fort et surtout prendre des courbes le plus vite possible. Donc faire une moto super profilée mais instable, ça ne sert à rien. Faire une moto ultra puissante de 700 kg, ça ne sert à rien non plus. Et du coup, comment ils font en MotoGP ? Aujourd'hui, les MotoGP démontrent que la vitesse maxi ne fait pas tout. Elles en sacrifient volontairement une partie en utilisant des ailerons. Ces ailerons servent à créer de l'appui, mais en faisant ça, ils augmentent la traînée et limitent la vitesse maxi. Ça sert à quoi cet appui ? Ça sert juste à plaquer un peu l'avant de la moto au sol, déjà pour limiter les wheelings à l'axel et puis aussi pour stabiliser un peu la moto à haute vitesse. Donc bientôt, sur les motos, on verra comme en Formule 1, des ailerons énormes non ? Non, ça ne risque pas. Pourquoi ? A cause du règlement ? En partie à cause du règlement et puis aussi parce que techniquement, ça ne servira à rien. Une Formule 1 possède 4 roues et quand elle prend un virage, l'appui généré par les ailerons sert à plaquer la voiture au sol, ce qui augmente le grip des pneus. Sur une Formule 1 qui roule à 300 km heure, cet appui aérodynamique peut dépasser les 3 tonnes. Ah bah c'est ce que je dis, on peut faire pareil sur une moto alors ? Non, parce que sur une moto, t'as peut-être remarqué, t'as que 2 roues. Et quand elle prend un virage, une moto prend de l'angle. Si elle générait beaucoup d'appui aérodynamique, une partie servirait effectivement à plaquer les pneus au sol et augmenter leur grip. Mais une autre partie pousserait la moto à l'extérieur du virage, ce qui consommerait le grip créé pour maintenir la moto sur sa trajectoire. Tout cela en créant beaucoup de traînées, ce qui réduirait finalement inutilement la vitesse maxi. Ok donc, à moto, pour aller vite sur circuit, il faut trouver un bon compromis entre la puissance du moteur et l'agilité d'un châssis. T'as tout pigé, y'a pas que la vitesse maxi qui compte. Et une course d'endurance, c'est un vrai truc d'artiste. En premier lieu, il faut un bon pilote. Et pas comme toi ! Sous-titrage ST' 501